A la lune ce soir, Behoumi, troisième étape de la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre du pont de la localité. Enfin au Mali, le capitaine Sanogo, mis au arrêt, la nouvelle de son arrestation divise les populations. Bonsoir à tous et merci d'être ce soir avec nous sur RTI 2. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rencontré aujourd'hui les populations de Behoumi, troisième étape de sa visite d'État dans la région de Bouéquet. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé à la pose de la première pierre du pont qui relie Behoumi à Konohéry. Les travaux de l'ouvrage vont durer environ 20 mois, coût total estimé à 16 milliards de francs CFA. Alors dans son adresse aux populations de Behoumi, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a insisté sur la paix et la réconciliation nationale, gage de développement pour le pays. On va justement écouter le président de la République. Je vous avais promis de revenir à Behoumi pour lancer les travaux du pont de Behoumi. Nous venons de le faire tout à l'heure, donc c'est chose faite. Oui, ces travaux me tenaient à cœur. Relier Behoumi à Konohéry était une chose essentielle, notamment après le bombardement du BAC. Je vous annonce aussi que le BAC a été réparé et par conséquent, dès à présent, en attendant que le pont soit terminé dans 15 à 20 mois, le BAC pourra être utilisé pour continuer de donner à Behoumi la place centrale qui a été donc la caractéristique de Behoumi au cours de toutes ces décennies. La Côte d'Ivoire est au travail, la Côte d'Ivoire est en marche et je le disais à Sakassou, le président Oufouette nous disait, on ne change pas une équipe qui gagne. Un million d'emplois créés d'ici à 2015, c'est ce que prévoit le gouvernement ivoirien. Déjà, 100 jeunes des zones rurales et citadines de Grand-Lahou ont été formés récemment aux techniques de montage et gestion de projets. C'est une action du ministère du Plan et du Développement dans le cadre d'un projet global de soutien à l'initiative jeunes. Franck Coadio. Le quotidien est le même pour Landry, patronne de micro-entreprises à Grand-Lahou, dans le sud de la Côte d'Ivoire. Son activité est dit le devoir à sa volonté de sortir de la précarité. Je vais être libre, avoir mes propres moyens à moi, c'est pourquoi je vais décider de me battre pour arriver où je suis arrivée. Un handicap cependant, la non-maîtrise de certains rouages pour une extension de son activité. Comme elle, plusieurs autres jeunes de Grand-Lahou, ignorant encore le financement, la gestion et même le montage à deux projets. Après une première formation dédiée aux femmes, le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement choisit de former cette fois les jeunes de la commune. Le président de la République a un vaste chantier de création d'emplois. Aujourd'hui, tout est en thème de projet. Pour ce qui concerne ceux qui veulent s'insérer par eux-mêmes. Donc il est important de leur donner des rudiments pour pouvoir être compétitifs. Cela nous donne espoir quant à l'accompagnement du gouvernement pour aider les collectivités à réaliser des projets en faveur des jeunes qui eux-mêmes ont besoin qu'on leur donne cette assurance qu'ils sont prêts à être accompagnés. A la réalité, Grand-Lahou a été choisi comme ville pilote pour l'expérimentation de ce projet gouvernemental. Une satisfaction pour les apprenants, une cinquantaine issues des zones rurales. Ceux qui doivent nous donner les moyens, on les recense. Maintenant, on essaie de voir comment il faut les approcher. Et puis maintenant, on essaie de voir encore comment il faut, comment on appelle, organiser un entretien avec eux pour voir si on rentre dans leur lit de compte. 50 autres avoueront leur capacité renforcée. Cela proviendront essentiellement des zones urbaines. Drame dans la commune de Youpougon. Un bus numéro 85 de la Société des Transports Abidjanais, la Sotra, a pris feu alors qu'il circulait aux environs de midi. L'autobus venant de Cocody pour Youpougon a entièrement brûlé aux alentours du carrefour Siporex. Par chance, aucune perte en vie humaine ou blessés ne sont à déplorer. Et hors de la Côte d'Ivoire, un tout autre drame. Un accident de ferry à Hong Kong a fait 80 blessés. Les syndicats de Côte d'Ivoire, satisfaits par l'augmentation du SMIC, vous le savez, le salaire minimum interprofessionnel garanti passe de 36 667 à 60 000 francs CFA. Eh bien, la Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres Dignité salue cette décision phare du Conseil des ministres tenue le 20 novembre dernier. De 36 607 francs CFA, le SMIC, salaire minimum interprofessionnel garanti, passe à 60 000 francs CFA. Cette décision du gouvernement ivoirien est jugée salutaire par la plupart des centrales syndicales. La Confédération Ivoirienne des Syndicats Libres Dignité ne veut pas rester en marge. Une conférence de presse a donc pour féliciter le gouvernement. Donc il fallait vraiment organiser cette conférence de presse pour donner le massement d'informations à nos amis. Et profiter vraiment de cette conférence de presse pour dire vraiment merci au président de la République qui a signé le décret. Parce qu'il y a très longtemps que cet accord souffrait. Nous sommes restés constants pour demander la revalorisation du SMIC. Aujourd'hui, le SMIC a été revalorisé. Il faut vraiment dire merci au président de la République. La décision réjouit certes, mais la Confédération Dignité souhaiterait bien que son application soit effective. Le SMIC a été revalorisé. Mais nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire une chose, c'est de prendre une loi. Mais une autre, c'est de pouvoir faire appliquer ça. C'est donc cette fois-ci que l'État de Côte d'Ivoire se met sérieusement au travail. De telle sorte que dans ce pays, il n'y ait pas une entreprise qui paye les travailleurs en dessous du SMIC. Le SMIC a revalorisé, selon le secrétaire exécutif de la Confédération Ivoirienne des syndicats libres, et le couronnement d'un combat débuté en 2006. C'était un reportage de Estelle Anzoua et Franck Kouadiou. Au chapitre culture, la dernière étape des présélections du concours national de danse traditionnel à Chénoupéi était dans la région du Denguele, précisément au Déné. La finale est prévue pour le 28 décembre prochain à Abidjan. La dernière étape des présélections du concours national de danse traditionnel à Chénoupéi a tenu toutes ses promesses. Dès 8h, le samedi 23 décembre, les populations venues de plusieurs villages de la région du Denguele prennent d'assaut la cour du conseil régional d'Odéné. S'adressant aux populations, les autorités administratives et les cadres de la région ont marqué leur adhésion à la tenue de ce concours, car selon eux, la culture reste la seule voie garantissant la cohésion sociale. Est-il besoin de rappeler que parler de danse traditionnelle, c'est évoquer l'importance de la culture dans le développement d'une nation. Car, comme vous le savez, elle constitue un canal de transmission de messages pour assurer un changement de mentalité et de comportement dans la société. En vous mobilisant pour ce concours de danse traditionnelle, vous donnez le signal que la cohésion sociale est une réalité ici chez nous. Le signal que le Kabadougou uni est résolument engagé dans la paix, une paix durable et définitive, afin de donner au gouvernement et au président Alassane Ouattara toutes les chances pour conduire avec succès notre pays vers son émergence avant 2020. De neuf groupes participants, le didadis de Sokorobougou, Tama Aïcha Dodiené, ainsi que le bout de Sokorobougou, sont les trois groupes retenus pour la finale prévue le samedi 28 décembre à Abidjan. Notons-le, HNOPI est un concours visant à pérenniser nos us et coutumes. Et voilà, nous retrouvions Franck Kouadio. Des remous au Mali, l'arrestation hier à Bamako du capitaine Sanogo divise les populations. L'officier qui a dirigé la junte au Mali durant quelques mois en 2012 est soupçonné d'être impliqué dans des assassinats et disparitions de militaires. C'est à la une de tous les journaux parus ce jeudi au Mali. Le général de corps d'armée Amadou Raya Sanogo vient de passer sa première nuit derrière les barreaux. Il a été arrêté conformément au plan B élaboré par la justice malienne. D'après la presse locale, des militaires lourdement armés ont au préalable bouclé toutes les issues de son quartier avant d'aller le chercher Manu Militari à son domicile. Dans les rues de Bamako, cette opération digne d'un film western divise la population. C'est une taillison, c'est une honte, une honte, je dis bien, d'entendre que Sanogo en tant que libérateur vient d'être arrêté. Les exactions qui ont été faites, c'est des personnes. Dieu me déploie les gens, ça est impunis. Fin avril 2012, des soldats proches du président déchu Amadou Toumani Touré tentent de renverser le capitaine Sanogo, alors chef de la géante au pouvoir. Leur action échoue. Plusieurs dizaines de ces militaires arrêtés sont portés disparus. C'est dans le cadre de cette affaire, dite des berets rouges, que le général Sanogo a été inculpé mercredi. Le fait réprocher pour l'instant à l'inculpé est la complicité d'enlèvement de personnes. Le gouvernement s'est engagé, en tout cas, à ne point interférer dans le traitement de cette procédure pour que la vérité soit dite et que toute la lumière soit faite. Officier supérieur le plus gradé en activité au Mali, le général de corps d'armée Sanogo jouissait d'une grande influence dans le pays jusqu'à l'élection d'Ibrahim Moubaka à Keïta à la présidence de la République. Son arrestation est interprétée comme la volonté d'Ibeka d'affirmer son autorité sur l'ensemble des forces armées maliennes. Pour ceux qui connaissent Ibeka, on savait qu'il n'est pas du genre à se contenter d'une portion. Ce n'est pas quelqu'un qui peut, disons, transiger avec ses prérogatives. L'interprétation de l'ex-chef de l'agent intervient un peu plus d'un mois après la prise de contrôle de son quartier général par l'armée malienne. L'opération menée par des officiers proches du président Ibrahim Moubaka à Keïta avait permis de casser les reins des ex-putistes maliens. L'Ukraine aujourd'hui sous pression pour accepter un rapprochement avec les Européens et cela à l'ouverture du sommet de Vilnius entre l'Union européenne et six anciennes républiques soviétiques. Alors que des centaines d'Ukrainiens continuaient de manifester ce matin à Kiev leur volonté de rattachement à l'Europe, le président Viktor Yanukovitch était attendu à Vilnius en Lituanie pour l'ouverture du sommet du partenariat oriental de l'Union européenne. Soumis aux pressions de Moscou, il devrait y confirmer la suspension de la signature de l'accord d'association tout en affirmant vouloir le faire un jour. Depuis sa prison, l'ancienne première ministre, Yulia Timoshenko, favorable à l'accord, a appelé elle les dirigeants européens à libérer l'Ukraine. En Italie, Silvio Berlusconi, chassé hier du Parlement après une condamnation pour fraude fiscale, promet de continuer à combattre. Le vote qui rend Silvio Berlusconi inéligible pour six ans est le résultat d'une loi destinée à assainir la vie politique dans le pays. Une marée de drapeaux aux couleurs de Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi. À Rome, ils sont venus par milliers soutenir leurs champions devant chez lui, alors qu'au même moment, le Sénat se prononçait sur la déchéance historique du Cavaliéré après sa condamnation à un an de prison pour fraude fiscale. Nous sommes réunis ici en ce jour amer, en ce jour de deuil pour la démocratie. Mais au Sénat, la sanction finit par tomber. Silvio Berlusconi perd son mandat de sénateur et son immunité, exclu d'un Parlement qu'il n'a jamais quitté depuis près de 20 ans. Au cours des neuf votes successifs sur des documents visant à le sauver, près de 200 sénateurs voteront systématiquement contre sur les 321 que compte la Chambre. Il y a eu une affirmation des règles de la loi et de la règle selon laquelle tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le Sénat n'a rien fait de plus que d'appliquer une loi qui est déclenchée en cas de condamnation effective. Donc le Sénat a simplement fait son devoir. A 77 ans, le Cavaliéré, dont l'origine de la fortune reste floue, est trop âgé pour aller en prison. Il entend rester à la tête de son parti refondé et affirme qu'il ne se retirera pas dans un couvent. Comment ne pas croire sur parole le mania des médias, adepte des plaisanteries douteuses et des soirées bunga-bunga, qui lui ont valu une récente condamnation contre laquelle il a fait appel pour prostitution sur mineur. Surnommé le Caïman pour sa capacité à encaisser les coups durs, l'ex-chef du gouvernement italien avait ressurgi en 2013 sur la scène politique en raflant un tiers des voix au Parlement. Et rappelons que le chef de l'État, Alassane Ouattara, poursuit sa visite d'État dans la région de Becquer. Prochaine étape, demain, vendredi 28 novembre, un meeting au stade de Boaké. Très bonne suite des programmes sur RT2, bien sûr.